Musique Fécondité en idée et en image La richesse c'est l'abondance de production naturelle La richesse c'est l'opulence de biens Bien et bien dans le Seigneur nous avons dit que la prospérité est un état d'esprit Pas d'abord l'état des billets La prospérité c'est la mentalité Que nous avons pas d'abord l'état des billets que nous possédons Nous avons dit que la prospérité c'est aussi la manière dont nous gérons ce que le Seigneur nous donne Parce que en parlant de la prospérité La prospérité Dieu ne nous la donne pas pour nous La prospérité Dieu nous la donne pour lui Quand Dieu nous bénit Il ne nous bénit pas pour nous Le Seigneur nous bénit pour lui Alors ne peut devenir prospère Que celui qui gère bien ce que le Seigneur lui a donné Et je vous ai toujours parlé de cet homme de Dieu C'est le révérend Raoul Ouafo Qui a toujours dit que chaque fin de l'année lui et son épouse Quand il comptabilise ce qu'ils ont dépensé pour eux Et ce qu'ils ont dépensé pour Dieu S'ils se rendent compte Que ce qu'ils ont dépensé pour eux Dépassent ce qu'ils ont dépensé pour Dieu Et ils fléchissent leurs genoux ensemble Ils demandent pardon à Dieu En disant à Dieu Seigneur Cette année nous avons été de mauvais gestionnaires Nous avons mal géré Ce que tu nous as donné Voyez-vous Donc quand le Seigneur nous bénit la manière dont nous gérons La manière dont nous le servons Avec ce qu'il dépose entre nos mains Cela définit également la croissance De ce que nous avons Ce que nous possédons L'émergence Que le Seigneur est censé nous introduire Donc nous avons dit que la prospérité C'est aussi la manière dont nous gérons Ce que le Seigneur nous donne Troisièmement nous avons dit que la prospérité Est une discipline La prospérité est une discipline Bien-aimés dans le Seigneur Tous ceux qui épargnent Épargnent pour un but Personne ne peut commencer à épargner de l'argent S'il n'a pas de projet C'est là que j'ai dit le dimanche Que la prospérité est une discipline Tous ceux qui font Des épargnes Ceux qui ont des économies aujourd'hui Eh bien ils économisent Parce qu'ils ont des projets à réaliser Eh bien pour devenir prospère Il faut d'abord avoir la mentalité de la prospérité Avoir la discipline Il y a plusieurs personnes aujourd'hui Qui veulent devenir prospère Mais eh bien ils ne savent pas Gérer ce que le Seigneur leur donne Ils n'ont pas une discipline Financière Eh bien ils prétendent D'avoir la foi En disant Que le Seigneur Qui m'a donné 100 aujourd'hui Demain il me donnera 200 Mais non Écoutez L'homme de foi Ne consomme pas tout Dans le présent Attendant qu'il y ait des miracles financiers Qui vont se produire Dans le futur Non Attendant En attendant que le Seigneur A accompli ce qu'il nous a promis Je gère bien d'abord Ce que le Seigneur C'est que le Seigneur A mis entre mamas C'est pour cette raison Que Jésus Christ Fils de Dieu Avaient la capacité De multiplier le pain Et le poisson Tout le jour Mais après avoir multiplié Le pain et le poisson Il n'a pas dit aux disciples Jeter ce qui est resté Non Il a dit ramasser La Bible declare Ils ramassèrent Et comptèrent Qu'il y avait 12 paniers Voyez-vous Donc même le Seigneur Celui qui était Fils de Dieu Par essence Jésus Christ Avaient cette mentalité Jésus Christ A demandé aux disciples De ramasser Ce qui était resté Ils ont même compté Voyez-vous Même Jésus Christ Un fils de Dieu Jésus avait atteint Un niveau Et ne débat la caisse De ce ministère Bougeait même Après que Judas Aévolé Quelqu'un comprend De quoi je parle C'est pour cette raison Quand vous lisez La parole de Dieu Dans le livre de Luc Chapitre 8 Verset 2 On nous présente Des types de femmes Qui accompagnent Qui accompagnent Le ministère De Jésus La première catégorie De femmes C'était les femmes Dont Jésus Avait résolu Le problème Jésus avait résolu Le problème De ces femmes Et la deuxième Catégorie de femmes C'est les femmes Qui étaient en train De résoudre Le problème de Jésus Qu'est-ce qui est écrit La Bible de Clare Il y avait des femmes En qui Jésus Avait chassé Des démons Des esprits impurs Autrement dit Jésus Avait par son onction Il avait pu Résoudre le problème Qu'avaient ces femmes là Deuxième catégorie De femmes La Bible de Clare Il y avait aussi Des femmes de distinction Entre autres Jeanne La femme de Jouza Et d'autres femmes Qui soutenaient Jésus Avec leur bien Voyez-vous Jésus Christ Sa fils de Dieu N'était pas seulement Le faiseur de miracles Après avoir multiplié Le pain et le poisson Il a dit aux disciples Ramassez Ramassez ce qui est resté La prospérité Est une discipline Troisièmement La découverte La découverte du couloir De son appel C'est la voie Qui mène à la prospérité Découvrir ce à quoi On est appelé C'est la voie Qui mène à la prospérité Bien aimé Sur terre On n'est pas des hommes A tout accomplir Et bien il faut Découvrir ce à quoi Tu es appelé Qu'est-ce que Dieu A attaché à ta vie Comme grâce C'est pour cette raison Même quand le frère Paul Parle Il dit Celui qui enseigne S'attache à son enseignement Et ainsi de suite Pourquoi ? Parce que Dieu N'est béni l'homme Que par l'homme Et pour que la bénédiction T'atteigne Il faut que ta rénommée Se répande Et tu ne peux pas Être béni Sans rendre un service Il y a beaucoup Des gens aujourd'hui Qui veulent devenir Riches seulement Parce qu'ils ont La bonne volonté Et à part la bonne volonté Qu'ils ont Ils n'ont rien d'autre Ils ne font rien Dans la vie Bien aimé Dans le Seigneur Il faut découvrir Ce à quoi tu es appelé La découverte De ton couloir d'appel Et parmi les parts Qui mènent vers la prospérité Il faut découvrir Si tu es commerçant Il faut chercher l'onction Si tu es Prophète Il faut chercher l'onction Si tu es enseignant Il faut chercher l'onction Il faut découvrir Ce à quoi on est appelé Autre chose Nous avons dit Que la prospérité N'est pas dans ce que l'on vit La prospérité Est dans ce que l'on voit La prospérité N'est pas dans ce que l'on vit La prospérité Est dans ce que l'on voit Que vois-tu C'est pour cette raison Que la rousse a défini La prospérité Comme la fécondité En idée Et en image La prospérité N'est pas dans Dans ce que nous vivons Ah bah la prospérité Est dans ce que nous voyons Que vois-tu Un homme qui a la mentalité De la prospérité Derrière le chaos Il cherche des opportunités Un homme qui a la mentalité De la prospérité Derrière Tout ce qui se passe Il cherche une voie de sortie Une porte Qui va le permettre D'accéder A la richesse du royaume Ah bah je voudrais ajouter sur ça En disant que La prospérité Rétenant C'est pas ce qu'on a La prospérité C'est ce qu'on est La prospérité C'est pas ce que tu as La prospérité C'est ce que tu es Parce que quand vous lisez La parole de Dieu Dans les livres de Prover La Bible de Clare La richesse Prends aux ailes Et il y a beaucoup de gens Ce qui faisait leur prospérité C'est ce qu'ils avaient Mais les jours Qu'ils ont perdu Ce qu'ils possédaient Ils sont restés pauvres Jusqu'à leur vieillesse Donc ils étaient pauvres La prospérité Ce n'est pas ce que nous avons La prospérité C'est ce que nous sommes Ce que tu es C'est ce qui détermine Ou déterminera Le niveau de la richesse Le niveau de la prospérité Que tu auras Parce que quand vous lisez La parole de Dieu Eh bah Tous ceux qui sont Descendants d'Abraham Il y a une alliance Qui le réclamait Alors Ce qu'il y a à retenir Nous avons dit Que l'argent Ce n'est pas le billet Des banques L'argent est un esprit L'argent Ce n'est pas d'abord Des billets L'argent c'est un esprit Quand on part de l'esprit Eh bah on a fait allusion A l'onction A la grâce financière Qui nous accompagne Parlant de la grâce financière J'ai fait allusion A l'alliance Alors il y a plusieurs personnes Aujourd'hui qui pensent Que l'on sera riche Parce qu'on travaille Non 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 Le travail ne rend pas riche Mais aussi On ne peut pas Devenir riche Sans travailler Parce que la richesse N'est pas l'apanage Des paresseux et des chômeurs Bien aimé On ne devient pas riche Parce qu'on parle En d'autres langues L'opera Et demain après Demain tu dis Alléluia Amen Je suis riche Bien aimé Ecoutez C'est faux Et archi faux Quelqu'un me comprend ? Donc ce que nous devons Retenir ce que Le travail Mène à la prospérité C'est pour cette raison Que la Bible claire C'est la bénédiction De l'éternel Qui fait quoi ? Qui enrichit Et ne se fait suivre D'aucun D'aucun chagrin Bien aimé Dans le Seigneur Vous devez savoir Qu'il y a Des gens aujourd'hui Qui sont réclamés Dans leur famille Il est courageux Ingénieux Créatif Intelligent Bourré Des talents Mais il est Dans un cercle vicieux Tout ce qu'il fait Est monotone Tout ce qu'il fait Est cyclique Il ne sait pas Faire un pas Allant de l'avant Il ne sait pas Sortir De ce cercle vicieux Pourquoi ? Parce que Il y a une alliance De pauvreté Quelque part Qui le réclame Il y a une malédiction Qui plonge sur sa vie Et bien tout ce qu'il touche Et ce qu'il entreprend Il y a des gens Qui ont comme la poisse Il suffit seulement Qu'il touche à quelque chose Pour que ça s'habille Mais il y a aussi des gens Sur qui il y a une alliance Particulière Qui plonge sur sa vie Qui plonge sur sa vie Qui s'est attaché A leur vie Les gars comme Joseph Joseph n'est pas n'importe Qui la Bible Le claire Tout ce qu'il entreprenait S'a prospéré Pourquoi ? Parce que Dieu Était avec lui Qui est le Dieu Qui était avec Joseph ? C'était le Dieu Qui a marché avec Abraham Le Dieu Qui a marché avec Isaac Et le Dieu Qui a marché avec Jacob Bien-aimés dans le Seigneur Vous devez savoir Quand vous priez Dans une église Je vous ai toujours dit Être à Bethesda N'est pas synonyme D'être éligible Ou candidat A la guérison A la restauration Mais non Chaque église A chaque ouin A une option particulière Attachée à sa vie Et bien pour être bénéficiaire De l'onction Attachée à la vie du ouin Et bien il faut connaître Ce mode opératoire Il faut connaître Le type d'alliance Qui est attaché A la vie du ouin Quand tu es à Bethesda Et bien pour que Bethesda Te guérisse Et bien Il faut la loi de l'attention Il faut la loi de l'observation Il faut Comproudre que l'ange vient de descendre L'ange agitée des autres Et de deux Tu dois courir plus vite que les autres Tu dois te jeter en premier Pour que Bethesda te guérisse Donc Le fait d'être dans une église Ne fait pas de toi Bénéficiaire de l'alliance Qui plane Ou qui attache à la vie du ouin Il y a des choses Qu'il faudrait comprendre Que quelqu'un me dise Amen Je disais Que quelqu'un me dise Amen Alors En lisant La parole de Dieu De Terrenum La Bible claire Vous observerez Et vous mettrez en pratique Tout le commandement Que je vous ai prescrit Aujourd'hui Afin que vous viviez L'observation de la parole de Dieu Fait vivre J'entends quelqu'un dire Avec moi Seigneur fais moi vivre Par ta parole Vous observerez Et mettrez en pratique Tout le commandement Que je vous ai prescrit Aujourd'hui Afin que vous viviez Et que vous vous multipliez L'observation L'observation de la parole de Dieu Fait vivre L'observation de la parole de Dieu Nous fait multiplier Et l'observation de la parole de Dieu Nous fait entrer En possession des promesses de Dieu Qu'à quelqu'un me dise Amen Alors je voudrais Que tu fais cette prière Avec moi Seigneur Jésus-Christ Donne-moi un cœur nocile Qui obéira à tes préceptes Et par cette obéissance Je prie Que par ta grâce Que tu m'aides A vivre Que par ta grâce Que tu multiplies mes avoirs Et que par ta grâce Je sois bénéficiaire de tes promesses Au nom de Jésus-Christ Amen Que cela s'accomplisse Comme tu l'as demandé Quelqu'un comprend de quoi je parle Vous observerez La parole Et vous la mettrez en pratique Pour que vous puissiez vivre Pour que vous puissiez vous multiplier Et troisièmement Pour que vous puissiez entrer en possession Alors ici déjà Le verset premier De prime à base Vous allez vous rendre compte Que s'il y a des choses Par moments Qui ne marchent pas dans la vie Le problème ce n'est pas Dieu Le problème c'est nous-mêmes Parce que ici Le Seigneur était en train de parler à Israël Et parlant à Israël Le Seigneur était en train de s'adresser à nous De manière indirecte Il dit Quand tu observeras la parole Quand tu mettras cette parole en pratique Alors là Tu vivras Après l'avoir observé Après l'avoir mise en pratique Là Tu te multiplieras Et tu entreras en possession Bien aimé dans le Seigneur Chacun de nous a une terre promise Une bénédiction Une promesse Une chose particulière Que le Seigneur par sa grâce T'a promis Et que tu dois Toucher par sa grâce Tu viens-toi de tout le chemin Que ton Dieu T'a fait faire Pendant ce 40 années Dans le désert Afin de t'humilier Et bien il y a de certaines choses Qui nous arrivent Parce que le Seigneur Veut juste voir La disposition de notre coeur Le Seigneur nous éprouve Le Seigneur nous brise Le Seigneur nous taille Le Seigneur nous façonne Pas pour nous faire mourir Pas pour nous faire périr Mais juste pour voir La disposition De notre coeur Et pour te prouver Afin de voir Quelles étaient les dispositions De ton coeur Et si tu garderais Ou non Ses commandements Il t'a humilié Il t'a fait souffrir De faim Ça c'était pas Satan C'était Dieu Qui était en train De faire ces choses Dieu t'a humilié Dieu t'a fait souffrir De faim Il t'a nourri De la manne Que tu ne connaissais pas Et qui n'avait pas Connu ton père Afin de t'apprendre Que l'homme Ne vit pas De pain seulement Mais que l'homme Vide Et tout ce qui sort De la bouche De l'éternel Et je crois que ce soir J'ai souvent Pour libérer une parole Qui va influencer La vie de quelqu'un Et par cette parole Ce n'est pas ma parole Parce que ça va sortir De ma bouche Moi je ne suis qu'une trompette Que le Seigneur Va utiliser ce soir Afin de t'annoncer L'oracle de Dieu Et ça va t'arriver Selon ce que Le Seigneur va l'annoncer Ton vêtement N'est sans point usé Et ton pied N'est sans point enflé Pendant ces quarante années Réconnais en ton coeur Que l'éternel Ton Dieu te châtie Comme un homme Qui châtie son enfant Tu observeras Le commandement De l'éternel Ton Dieu Pour marcher dans ce voie Et pour le craindre Car l'éternel Ton Dieu Va te faire Entrer dans un bon pays Le pays de cours d'eau Le pays de cours De sources Et de lacs Qui jaillissent Dans le valet Et dans le montagne Pays de froment Et d'orge De vignes Et de figuilles Et de grenadiers Pays d'oliviers Et de miel Pays où tu mangeras Du pain Avec abondance Pays où tu manqueras De rien Oh Seigneur Permet que ce pays Là soit Ce mois de mai Ce mois de juin Ce mois de juillet Ce mois d'août Ce mois de septembre Ce mois d'octobre Ce mois de novembre Et ce mois de décembre Abateur Je prie Que tu puisses Briser au Dieu de gloire Tous les cercles vicieux Et que tu nous fais Seigneur éternel Traverser les frontières Interdites Je décrète Et déclare Dieu De cet hôtel Que le Seigneur Dieu de gloire Pourvoye à tes besoins En sorte Que tu ne manques de rien Tout ce que tu as Comme projet J'étais en train De bénir quelqu'un Tout ce que tu as Comme projet Projet de mariage Projet d'affaires Projet d'études Projet de voyage Je décrète et déclare Que le Seigneur Soit ton argent Que le Seigneur Soit ton or Que tu ne manques de rien Jésus dirait De cet hôtel En train de bénir La vie Et la dessine De quelqu'un Que Dieu Pourvoye à toutes tes besoins Que tu ne manques De rien Tout ce que tu auras Comme projet Dans ton coeur Dieu te donnera La capacité De voir C'est dont tu as besoin Je demande Que la grâce Du Seigneur Puisse attirer vers toi La richesse de nation Et que Dieu T'enrichisse Soit ton esprit sain Je décrète et déclare Suis par la mort De Christ à la croix Le promesse C'est Abraham Au lieu Son accomplissement Dans la vie De païen J'ai pris Du haut de cet hôtel Que tu sois Participant Et bénéficier Mon promesse Mon promesse C'est du père Abraham Je libère Ces paroles De croix Sur ta vie Le Dieu Qu'a servi Abraham Le Dieu Quelqu'un Isaac Le criant Qui est apparu À chaque corde C'est le Dieu Qui va marcher Avec toi Au nom puissant De Jésus Et j'entends Quelqu'un me dit Le même C'est la parole De Dieu C'est culte C'est un culte D'alliance Pays où tu mangeras Du pain En abondance La Bible De Claude Dans Jean Chapitre 10 Le verset 10 Le voleur Est venu Pour voler Le robé Est gorgé Détruire Mais le berger Est venu Pour que le bré Et la vie Est soit un En abondance Je décrète et déclare A ma qualité De prophète de Dieu Que la lisette La souffrance La sécheresse Le manque Puissent ériger Leur cabane Loin du périmètre De ta vie J'étais en train De déclarer Sur quelqu'un Que la vie Abondante S'attache A ta vie Sois abondante Dans tes affaires Sois abondant A une idée Sois abondant Sur le plan spirituel L'abondance Rélationnelle L'abondance intellectuelle Au nom De Jésus Christ Que le Seigneur L'accomplisse Et le réalise Dans ta vie Je libère Ce phare de grâce Sur ta vie Au nom De Jésus J'entends Quelqu'un me dire Amen Lorsque tu mangeras Et tu rassasiras Tu me diras L'éternel Ton Dieu Pour le bon pays Qu'il t'a donné La Bible ne dit pas Pour le bon pays Qu'il te donne Pour le bon pays Qu'il t'a donné Ici Israël N'était pas encore Entrée en Canaan Mais le Seigneur N'était pas en train De dire Pour le bon pays Qu'il te donne Mais non Pour le bon pays Qu'il t'a donné Et quelqu'un comprend De quoi je parle Donc quand le Seigneur Vient Il t'a dit Je te donne un emploi Bienvenue frère Écoute Tu n'auras pas l'emploi Le jour que tu vas signer Un contrat Déjà parce que Dieu a parlé d'un emploi Tu es déjà dans un bureau L'emploi est déjà là Mais tu Est-ce que je suis en train De parler à quelqu'un Dieu n'a pas dit Que le pays Que je t'ai donné C'est pour cette raison Que j'étais en train De dire à quelqu'un Les choses que je venais De dire Ce ne sont pas Des choses qui arrivent Ce sont des choses Qui sont déjà Attachées à ta vie Mais je vais demander Juste à que le Seigneur Pousse écouter Le temps de sa manifestation J'ai décrit Et déclare Que la main du Seigneur S'attache à ta vie Et que tu puisses Témoigner De la grandeur Et la fidélité de Dieu Dans l'accomplissement Des désirs éternels Du Seigneur Que cela s'attache à toi Au nom de Jésus Quand tu entreras Dans le pays Pas le pays Que je t'ai donné Le pays que j'étais Je t'ai donné Garde-toi à l'oublier L'éternel ton Dieu Au point de ne pas Observer ses commandements Ses ordonnances Et ses lois Que je te prescris Aujourd'hui Lorsque tu mangeras Et tu rassasiras Lorsque tu bâtiras Et habiteras Et habiteras de belles maisons Oh my God Lorsque tu mangeras Et tu rassasiras Lorsque tu feras quoi Tu bâtiras Ouais Dans cette église Il y a Une alliance Où nous avons bâti L'hôtel des terres Où j'ai dit à Dieu Que mes fils Et mes filles Ne restent pas locataires Que les hommes S'achètent de maisons Et qu'ils construisent Alors Dont Dieu vient de te dire Tu mangeras Et tu Te rassasiras Tu bâtiras Et habiteras Des belles maisons Bien aimé Écoutez C'est pas moi Qui ai écrit cette histoire C'est pas moi Écoutez Le confort C'est la vie Des enfants de Dieu Le confort C'est notre appanage C'est pourquoi Je décrète Et déclarer Des mandatures Quiconque en ces lieux A un projet D'acheter une maison Quiconque en ces lieux A un projet De construire une maison Quiconque en ces lieux Est en train de construire Même toi Quand tu me suis sur internet J'ai pris Que Dieu T'a donné le moyen D'avoir une terre Et de construire La maison de tes rêves La Bible Declare Vous mangerez Vous vous rassasirez Vous bâtirez Et habiterez Des belles maisons J'ai dit Des belles maisons J'ai déclaré Des clans Que Dieu T'ouvre Une porte De grâce Et de faveur Qui va te permettre De ne pas être À nos côtés Qui va te permettre De ne plus habiter Chez les gens Mais que Dieu T'a donné la capacité D'avoir un chez toi Aller puissant de Jésus J'entends quelqu'un Me dire Amen Ah oui Ça se passe toujours Comme ça Quelqu'un me dit Amen Alors quand tu feras Ces choses Ou quand tu vivras Ces choses Écoute mais Lorsque le Seigneur T'a dit Prends garde Que ton coeur Ne s'enfle au point Et que tu n'oublies L'éternel ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays De la maison De servitude Quand Dieu Te bénira Fais très attention Fais très attention Que ton coeur Ne s'enfle au point Que tu ne pousses Pas oublier L'éternel ton Dieu Qui t'a fait sortir De tout ce problème Qui T'est dérangé Quand tu peux marier Là tu auras des enfants Fais très attention L'éternel ton Dieu Je voudrais que quelqu'un Fasse cette prière Avec moi Seigneur Dieu De grâce Je prie au nom De Jésus Je demande Que tu gardes Mon corps fidèle A toi Même quand tu me donneras Beaucoup de bien Que je te reste fidèle Jusqu'à la fin de mes jours Que la richesse Ne m'éloigne pas de toi Je voudrais habiter Dans ta maison Jusqu'à la fin de mes jours Que ton esprit saint Me guide dans la bonne voie Dans l'observation De ta parole Au nom de Jésus Christ Amen Qu'il te soit fait Selon ta foi Alors Qui t'a fait marcher Dans ces grands Et affrais des heures Où il y a des serpents brûlants Et des scorpions Dans les lieux arides Et sans eau C'est lui qui a fait Chaillir pour toi L'eau du rocher Le plus Dur Ok On en parlera Pourquoi ces détails Et c'est quoi Ce rocher le plus dur Qui t'a fait manger Dans le désert La manne Inconnue A tes pères Afin d'être humilié De te prouver Pour ensuite Te faire du bien Les hommes ont dit Après la pluie Ok Donc après Ce que tu es en train de vivre Le Seigneur va te faire Ensuite du bien Après avoir gêné Prié J'entends quelqu'un dire Seigneur fais moi du bien Bien aimé Ecoutez Quand le Seigneur Fait du bien A quelqu'un Il va te faire oublier Les années Qu'on dévorait Les souterraines C'est comme une femme Qui est dans la salle technique En train de se tourner De douleur A peine Que la femme accoucheuse Va l'annoncer Que ton enfant Est là Bien aimé frère Elle va oublier Des heures Et des heures Elle a attendu voir cet enfant Directement Les douleurs Va être effacée Supprimée de sa mémoire Sa joie C'est d'avoir son enfant Oh my god J'étais en train de dire A quelqu'un Les temps Est en train d'arriver Où le Seigneur Va te faire oublier Tous les insultes Que tu as eus Le mépris Le réjet Les moqueries Que tu as eues Le Seigneur Va tellement te faire du bien Que tu vas oublier Tout ce que tu as connu Dans le passé J'étais en train de dire A quelqu'un Que le Seigneur Par sa grâce Puisse t'ouvrir Le livre de souvenirs Et que Dieu Te fasse du bien Au point de te faire Oublier Tout ce que tu as connu Jusqu'ici Est-ce que je suis en train De devenir quelqu'un Le Seigneur Va te faire dans ta vie Et il va te prouver De sa fidélité En t'accordant les choses Que ton cœur désire Au nom de Jésus-Christ Oh merci Saint-Esprit Il va le faire Yes Il va le faire Qui t'a fait manger Dans le désert La manne inconnue A tes pères Et qui t'a Afin d'être humilié De te prouver Pour ensuite Oh Seigneur Commence par moi Ça c'était ma prière Seigneur commence par moi Et fais-moi du bien Garde-toi de dire En ton cœur C'est là que ça commence Garde-toi de dire En ton cœur Ma force Et la puissance De ma main M'a acquéri Ses richesses Souviens-toi de l'éternel Ton Dieu Parce que c'est lui Qui te donnera De la force Pour les acquérir Afin de confirmer Comme il le fait Aujourd'hui Son alliance Abin qu'il a juré A tes pères Première chose Pour ce soir Comment devenir Créateur De richesses Comment devenir Créateur De richesses Quand vous lisez La parole De Dieu Je suis dans Les livres De Genèse Traneuf Le verset 2 Genèse Traneuf Le verset 2 C'est un texte Que l'on peut Réciter à cœur L'éternel Fut avec lui Et la prospérité L'accompagna Il habitait Dans la maison De son maître L'égyptien L'éternel Fut Avec lui Exode Chapitre 1 Le verset 21 Exode 1 21 Parce que Ce sage Femme Avait eu La crainte De Dieu Dieu Fut Prospérer Leur maison Bien aimé Dans le Seigneur Comment devenir Créateur De richesses Premier principe La crainte De Dieu Il faut craindre Le Seigneur La Bible De Clare En ces temps là Et notre pharaon Qui n'avait pas Connu Joseph S'est lévé En Égypte Il a vu la manière Dont les enfants D'Israël S'est multiplié Il a eu peur Il a dit Que tous les enfants Mâles Qui ne se sont Tués Qu'on laisse Le fille Ou le femme Et là Il y a Deux femmes Qui étaient En train De travailler Elles étaient Femmes Accoucheuses Autrement Appelées Sages Femmes Ceux femmes Avez des obéis A l'ordre A donné par le pharaon Au lieu de tuer Les enfants Mâles et breux Ces femmes Épargnaient leur vie Et quand Faraon a pris Il a convoqué Ces femmes En disant Pourquoi vous avez Des obéis A l'ordre Que j'ai donné Et ces femmes Dira Faraon C'est pas nous Les femmes Hébreux Ne sont pas Comme les égyptiennes Avant même Que l'on arrive Ce sont des femmes Vigoureuses Avant même Que l'on arrive Ces femmes Mettent déjà au monde Avant même Que le sage Femme n'arrive Et quand vous lisez C'est le verset 21 Que nous venons de lire D'Exode chapitre 1 La Bible Clare et Bâle Parce que ces sales femmes Aveillent la crainte de Dieu Dieu a fait prospérer Leur maison Il y a des gens Aujourd'hui Qui veulent se faire De l'argent En vivant Dans la malversation financière Ils sont pas honnêtes Dans les affaires Il y a des gens Qui vivent Dans l'impudicité Il y a des gens Qui vivent Dans le péché Il y a des gens Qui vivent Dans la désobéissance C'est la parole De Dieu Mais quand nous venons A l'église On prie On jeûne On dans le dîme On fait des offrandes On bâtit des hôtels Mais en vivant Dans le péché Pourquoi Dieu A fait prospérer La maison De ces femmes Parce que Ces femmes A fait la crainte De Dieu Pourquoi la prospérité A accompagné Joseph Parce que Dieu Était avec lui Bien aimé Dans le Seigneur Dieu veut Que dans ta vie Que Dieu te bénisse Que Dieu Fasse prospérer Tout ce que tu Entres Et bien Vive dans la crainte De Dieu Sois un homme honnête Sois un homme intègre Et cette intégrité Tu ne le manifesteras pas Par ta propre force Mais non C'est Dieu Qui crée à nous Le vouloir et le faire C'est Dieu Qui nous donne la force Par son esprit saint Qu'elle aimait Dans le Seigneur Si c'était Le travail Qui rendait Un homme riche Et bien Détrompez-vous Sinon Comment on allait avoir Plusieurs milliardaires Et plusieurs multimillionnaires C'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Et vous devez vous rendre compte Que dans la parole De Dieu C'est long Le livre de Véthérenum Chapitre 28 Quand Dieu est en accord Avec un homme Il le bénit Et quand il est en désaccord Avec un homme Il le maudit Il y a beaucoup de gens Aujourd'hui Qui ont vécu Des sécheresses Des blocages Des stagnations Dans le domaine Notaire et la financière Tout ce qu'ils font Ne prospèrent pas Pas parce qu'ils ne sont pas Courageux Mais non Leur nenni Leur opposant Ce n'est pas Satan C'est Dieu Qui s'oppose A ce qu'ils entreprennent Bien-aimés frères Associez Dieu Dans ce que vous faites Laissez Dieu Vous accorder sa grâce Et sa bénédiction Obéissez à la parole De Dieu Que votre coeur Fléchisse A la parole Du Seigneur Et même si vous sentez Qu'il y a la tentation Qui va vous emmener Loin de Dieu Pliez vos genoux Devant le tronc Du Seigneur J'émissais devant lui Dites à Dieu Que la grâce Vienne sur ma vie Et que je ne succombe Pas à la tentation Bien-aimés dans le Seigneur Ces femmes La Bible ne dit pas Que Dieu Les a fait prospérer Non Dieu n'a pas béni Seulement leur vie Dieu a fait prospérer La maison Alors qu'est-ce qui arrive Très généralement Nous sommes de ceux Qui se plaignent Nous sommes ceux De ceux qui se tiennent Devant Dieu Au lieu d'abord De nous répandir Au lieu d'abord D'arranger Avec le Seigneur Nous sommes de ceux Qui se plaignent Qui se lamentent Pourquoi mes affaires Ne prospèrent pas Mais non Comment est-ce que Ça va prospérer Avec la mauvaise vie Que tu as Pasteur Depuis que je finis Mes études Il y a de cela Quatre ans Je n'arrive pas A signer un contrat J'ai déposé Des dossiers Ça et la bien-aimée Quand on regarde Ton nom Ton nom est suyé A l'université Tu as corrompu Pour avoir ce diplôme-là Et tu ne t'es jamais Répandu devant Dieu Pasteur J'ai beaucoup prié Pour le mariage Je ne viens pas Mais écoutez Tu es célibataire Mais tu vis déjà Comme un homme marié Comme une femme mariée Parce que même Dans les fiançailles Déjà vous avez fait tout Comment est-ce que Dieu peut bénir Une telle relation Pour vous donner De l'argent Afin que vous puissiez Vous marier C'est pour cette raison Qu'il y a De relation de fiançailles Où le frère Et la soeur Sont devenus Comme des seigneurs Des anneaux La marque de fiançailles On te l'avait donnée Depuis 2010 Jusqu'aujourd'hui 12 ans de fiançailles Est à vous-même Pourquoi ? Parce que Dieu N'est pas dans la relation Et bien tout ce que vous faites Rien ne va Rien ne prospère Bien aimé dans le Seigneur Il y a beaucoup Des gens aujourd'hui Lors du financier C'est pas Satan Qui s'oppose A leur épanouissement matériel Non mais leur opposant C'est Dieu lui-même Et ce qu'ils en servent C'est d'être honnête Et sincère devant le trône De Dieu Et dire à Dieu Et bien Seigneur Pardonne-nous Nous nous sommes mal comportés Les diplômes que j'ai Le pourcentage que j'ai J'ai eu C'était par le branchement La tricherie Pardonne-moi Je veux répartir à zéro Mais non Un moment Tes affaires prospéraient Depuis seulement Que tu as commencé A vivre dans la malversation financière Vous étiez à deux Mais tu as roulé l'autre Dans ce travail là Vous avez falsifié des documents Tu t'es fait de l'argent Après un moment Il y a eu des problèmes Tu t'es retrouvé Déhors Mais avant de dire Que c'est le sorcier C'est Satan Qui a attaqué mon travail Bien-aimé frère Regarde d'abord Comment tu as vécu Qu'est-ce que tu n'as pas fait Est-ce que vous gagnez honnêtement Vos vies Toi qui veux que Dieu Te donne le travail Est-ce que Le diplôme que tu as Comment tu l'as eu C'est pour cette raison Que partout où tu vas Tu donnes le dossier Tu passes l'interview On te dit que vous étiez à quatre C'est toi qui a brillé On va t'appeler Et depuis qu'on t'a fait Ces promesses On n'a jamais appelé Il faut te répentir Ces femmes-là Parce que Elles ont eu la crainte de Dieu Dieu a fait prospérer Et leur maison Ça veut dire Tout ce qui était dans leur maison Était béni Pas parce que ces gens Là les méritait Mais parce que Ceux qui habitaient dans leur maison Avait la crainte de Dieu Comment est-ce que La maison de Potiphar Était béni Parce que Joseph Vivait dans la crainte de Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Un homme qui est porteur De la vie de Dieu Peut devenir Une source de bénédiction Et Quelqu'un qui va briser La malédiction Dans la vie d'autres personnes Dans la génération On veut avoir de l'argent Mais nous ne respectons pas Le principe lié à l'argent Nous prions que Dieu nous enrichisse Mais nous vivons dans le désordre Nous désobéissons à la parole de Dieu Et tous les jours de notre vie On gêne On prie On chante On dit à Dieu Béni-nous C'est pas comme cela que ça se passe Bien-aimé frère Nous devons craindre Dieu Parce que nous l'aimons Nous devons craindre Dieu Parce que nous l'aimons La crainte de Dieu Donne les succès Et nous donne Accès A la vie éternelle Bien-aimé frère Quand un homme vit Dans la crainte de Dieu La crainte de Dieu Sécurise l'homme La crainte de Dieu Sécurise l'homme Bien-aimé frère Il y a des choses Personnellement La question que je me pose Comment expliquer Au Congo Aujourd'hui De partout dans le monde Vous allez vous rendre compte Que les juifs C'est la postérité d'Abraham Par qui ? Par Isaac Les musulmans C'est la postérité d'Abraham Par qui ? Par Ismaël Le chrétien C'est la postérité d'Abraham Par qui ? Par le Christ N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Quand vous observez Vous allez vous rendre compte Que de partout dans le monde Les juifs Sont riches Les musulmans Sont riches Seulement les chrétiens Ce sont ceux qui sont pauvres Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les juifs Respectent L'alliance Les musulmans Respectent L'alliance Il y a ici Au quartier Résidentiel Mon ami le prophète Franck Nazir Nous avons partagé cette histoire Et c'est en train de vouloir Vendre leur parcelle Au quartier résidentiel Et aujourd'hui Quand vous allez au quartier résidentiel Vous allez trouver Non loin De l'ancien INPP Je ne sais pas si c'est l'ancien ou le nouveau Il y a un mosquée là-bas Cette parcelle a été vendue à 300 000 dollars Et ce n'est pas des cotisations Non C'est un seul homme Qui s'est élevé Il a dit J'ai donc 300 000 dollars Il a acheté une parcelle Pour que l'on puisse construire Un mosquée N'est-ce pas ? Alors Comment est-ce que nous Qui sommes la postérité d'Abraham Par le Christ On est pauvres et on souffre Alors que les musulmans Des partout dans le monde Sont riches Regardez aujourd'hui Dubaï Ce sont des hommes Qui ont construit La plus belle ville Parmi les belles villes du monde Qui sont enviés Et aujourd'hui Ils ont fait d'un désert Un lieu touristique Ce sont des musulmans N'est-ce pas ? Mais les chrétiens Qu'est-ce que nous faisons ? Nous sommes là en train de prier Je suis en train de voir dans mon esprit Frère Voix un esprit Donc Tu vas devenir riche parce que tu pries Frère Détrompez-vous Priez Vous aurez l'onction Jeûnez Vous aurez l'onction Craignez Dieu Travaillez Activez la lionce et la prospérité Vous aurez de l'argent Bien de mes frères Combien de gens prient au Congo ? Je vois maintenant ce que ça fait Quand tu attendais que je dise Dieu de cet hôtel Je décrate et déclare Sois riche Là Je suis en train de bâtir ton tibia Alléluia Ah oui Il faut que le tibia Soit lavé Tout s'est passé ici On a parlé de la mentalité de l'art Et la prospérité Bien de mes frères Vous savez que Dieu Qui croit que Dieu est là ce soir ? Qui croit que Dieu est là ? Dieu est là Dieu est Est là Quelqu'un me comprend ? Dieu est là Donc Si déjà ce soir Maintenant là Je me dis ok J'arrête d'abord De prêcher Je prophétise Je n'ai pas besoin de dire Changez moi de mélodie Je parle en d'autres langues Non Ça va venir N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que Dieu Dieu est là Si la présence de Dieu Peut activer l'onction prophétique Donc la présence de Dieu Peut aussi activer l'onction financière Bien de mes frères J'ai prié aujourd'hui J'ai dit à Dieu Je refuse Que dans cette église Que l'église ne soit béni Que par l'onction prophétique Qui répond sur ma vie Ça veut dire Tout les sanctions Le flot des grâces du Seigneur Sur ma vie Ma prière devant le trône de Dieu Que cela se déverse sur l'église Et que vous puissiez en bénéficier Quelqu'un me comprend ? Bon On fait ceci Un, deux, trois Un, deux, trois Qui a déjà été à Kamina Ici ? Toi aussi ? Toi aussi ? Pardon ? Ah toi tu es passé seulement à Don Vous trois déjà ? Ok Trois personnes déjà étaient à Kamina N'est-ce pas ? C'est en quelle année ? 2003 Jusqu'en 2018 Ok C'est en quelle année ? 2021 On acclame le Seigneur A Kamina Je vois M-A Deux-I Non Je vois M-A H-I D-I-O J'entends maïdio C'est maïdio ou maïdio ? Maïdio ? Ça veut dire quoi maïdio ? C'est une école ? Ok Qui a étudié à Maïdio ? Entre vous trois Qui a fréquenté Maïdio ? C'est pour les femmes Ok Tu connais quelqu'un qu'on appelle Aubin ? De Aubin Ok Le De Aubin Qui est licencié en psychologie de travail ? Ton ami s'appelle comment ? Il s'appelle Robert Robert Son grand frère c'est Aubin Aubin, oui Ok Aubin Est licencié en psychologie de travail ? Oui Le Aubin que je suis en train de chercher Il a comme une trace ici Je ne sais pas Oui Il est sorti de la famille N-S-A-N-G-A Famille Senga Oui C'est Aubin Senga Le Seigneur est en train de me dire Aubin a son grand frère Qui s'appelle Patien Oui Patien il est professeur Oui Il est enseignant Oui Ici La femme de Patien s'appelle Erika Oui Erika est couturière Bien sûr Patien et Aubin Ils s'est mariés au mois d'août 2019 Oui Et le Seigneur les a fait grâce Leur premier enfant c'est une fille Qu'ils ont appelé Gras du ciel Comme grâce du ciel Oui Ok Messieurs Aubin Je suis dans la commune de Campemba Quartier Mégastor Bien sûr Bien sûr Avenue Dominique Je vois l'avenue Dominique Et le Seigneur était en train de me dire La dote de M. Aubin Il a donné du côté Golf Grazia Et c'était d'ailleurs en sang congolais Je vois 1.718.100 Faut demander à M. Patien 1.818.700 C'est l'argent qu'il avait donné pour la dote de sa famille Ok Alors quand je demande à Dieu Seigneur pourquoi Le Seigneur était en train de me dire Il y a une chose que Dieu est sur le point de faire dans la famille C'est Aubin Quelle est la dernière fois que vous étiez avec Aubin ? La dernière fois C'est quand j'étais parti au Dei Quand j'étais parti au Dei Quand vous vous êtes vu avec Aubin Vous devez vous voir N'est-ce pas ? Vous vous êtes vu Et vous devez beaucoup parler Mais après un moment Vous vous êtes séparés avec Aubin Sans parler Parce que tu avais eu une urgence Oui Et l'urgence que tu avais eue en quittant Là où vous étiez avec Aubin Tu n'avais pas pris un véhicule Tu avais pris la moto Si c'est pas ça Tu m'éclaircies C'est pas ça ? C'est ça Moi et toi on a parlé ? Non, non Vous savez pourquoi on fait ça ? Je vous amène en fait quelque part Par rapport à l'enseignement que je suis en train de donner Pour que vous compreniez C'est que le Seigneur attend de vous et moi N'est-ce pas ? Alors A l'école Maïdi Maïdi Il y a une fille qui a étudié dans cette école A Camina Elle pose le nom de Mouilangwe Trouve-moi le prénom Dans la salle Il y a un père qui s'appelle Sylvain Votre papa s'appelle Sylvain Papa s'appelle Sylvain Ok Qui d'autre ? Papa s'appelle Sylvain Gloire à Dieu On acclame le Seigneur Papa s'appelle Sylvain Papa s'appelle Sylvain On a déjà parlé de votre famille ? Non Alors Pendant que j'étais en train de parler ici De Sylvain Papa Sylvain bien sûr Le Seigneur Le Seigneur est en train de me donner un nom Comme Péniel C'est qui Péniel ? Votre grand frère Le Seigneur me donne le nom de Rachel Oui oui C'est qui Rachel ? C'est ma jeune soeur Votre jeune soeur Mais je vois une petite fille Du nom de Lise C'est qui Lise ? Votre cadette Votre cadette Donc vous avez dit qu'on n'a jamais parlé On n'a jamais parlé de votre famille Ok Alors pendant que je suis en train de parler Dieu me montre Une femme Avec une photo La femme que je suis en train de voir Vous allez comprendre de qui je parle Je vois cette femme avec une photo Mais pendant que je suis en train de voir cette image L'Ontaric, l'Astoveric, la Terre de la Véraliche Ouais Le Seigneur Me montre à cette femme avec cette photo Comme en train De parler sur l'image de la personne que je vois sur la photo Et pendant que cette femme est en train de parler Je la vois après avoir parlé comme j'étais de mauvais sort Je vois cette femme Comme en train de souffler sur Le pied de la personne qui était sur la photo Et après avoir soufflé, soufflé, soufflé Je vois la personne sur la photo Comme en train de verser de larmes Parce que la personne que je vois sur la photo C'est une femme Qu'on appelle Chantal C'est notre maman Chantal c'est votre maman Maman elle a un problème des pieds Elle a un problème des pieds ? Ok On a déjà parlé de votre famille ? Non Alors quand je demande à Dieu Le Seigneur Le Seigneur était en train de me dire de vous dire Il y a une grâce particulière que le Seigneur est en train de faire à la famille Capongo La famille Capongo C'est votre famille Quand je demande à Dieu Seigneur pourquoi ? Le Seigneur était en train de me faire voir Il y a une femme au sein de votre famille Qui a fait certaines choses avec la photo de votre mère Qui s'appelle Chantal En faisant ces choses Il y a comme des mauvais sorts Que l'on a jeté au pied de maman Chantal Afin qu'elle ait un sérieux Sérieux Très sérieux Problème De santé Et pendant que le Seigneur est en train de me parler de ces choses Je vois précisément Au niveau des pieds De maman Chantal Et cette femme-là ne s'est pas arrêtée là Elle a dit Comme ça s'est fait Comme ça s'est fait Les hommes Votre grand frère péniel J'entends Alors que j'étais en train de parler des hommes J'entends ta respiration Dans ta respiration j'entends comme chambouille 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 Ton grand frère Il a des jumeaux Alors écoute l'oracle de Dieu Avant que je libère le message de l'autre côté Le Seigneur me ramène Dieu me dit Parlez avec Robin Le Seigneur est en train de me dire J'entends J'entends Rivière Luembe J'entends Rivière Luembe Tu vois le numéro d'Auban Tu as son numéro Mon frère Mon frère Rien ceci J'entends votre frère péniel parler l'anglais Il est en Zambie Il est en Zambie Il est en Zambie Ok Alors pendant que je suis en train de parler ici Le Seigneur était en train de me dire Rendez grâce à Dieu Parce que j'ai vu Une femme Qui a fait comme certaines choses Au sein de la famille Je donne le message Et je vous donne un signe Parce que c'est un signe des choses Qui vont arriver incessamment Et quand ça va arriver Vous allez vous souvenir de ce message Parce qu'il y aura comme un retour A l'expéditaire Du travail qui avait été fait dans la famille Et dans la santé de Maman Chantal Le Seigneur était en train de me dire Je vois Papa Sylvain Il y a un teint sombre Et Maman Chantal me m'aimant Maman Chantal que je sois en train de voir Le Seigneur me disait Le travail qui avait été fait C'était d'abord de un Déranger, compliquer la santé de Maman Afin qu'elle commence à avoir Des sérieux problèmes de pied Et que l'on puisse dire Ce sont des rhumatismes Mais cette attaque Ce n'est pas une attaque physique Mais c'est notre texte spirituelle Parce qu'il y a une femme Dans votre famille Qui a pris la photo De Maman Elle est allée avec cette photo quelque part Et là où elle a amené la photo La photo avait été travaillée Et la personne Le fait qui cherche Qui est le parti J'entends ces messages On l'appelle Musée Kangoudi Musée Kangoudi Musée Kangoudi Et le Seigneur était en train de me dire C'est du côté du L'Obé L'Obé J'arrive Mais quand je demande à Dieu Seigneur Pourquoi Ton vie Dans notre stade Le Seigneur était en train de me dire Le travail qui avait été fait On a dit que dans la famille Caponeau Que les hommes N'évoluent pas Et que les femmes qui vont se marier N'ayent pas des enfants Vous êtes à combien Garçons dans la famille Les garçons les trois Vous êtes à trois Les trois qui ont un bon travail Peignel 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 C'est le qui a un ami Ok Combien de filles Six Six filles Tous mariés Je pense Toutes mariées Pas toutes Ok Celles qui sont mariées Combien ont des enfants Je pense deux Ok Écoute ce que le Seigneur Est en train de me dire Quand ce travail avait été fait C'était pour qu'au sein de cette famille Que les femmes se marient Mais la maternité Que les hommes finissent avec les études Mais l'argent Mais pendant que je suis en train de parler Le Seigneur était en train de me dire La personne qui a fait ce travail Son nom commence avec elle C'est une femme Et Dieu m'a dit Comme les signes Qu'il vous donne Avant qu'il ne soit le 30 Juin De cette année Le Seigneur est en train de me dire La main de Dieu Va s'apaisantir Sur cette femme Et on va vous appeler Qu'elle a fait une crise Elle est entrée à l'hôpital Quand cette nouvelle Va vous arriver Priez que le Seigneur Fasse sa volonté Mais bénissez au-dessus Dieu pour la délivrance La famille Amen 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 Le Dieu de l'éternel Parcourt toute la terre Il voit ce qu'il voit Il annonce ce qu'il annonce Avec le service Avec le service de livrer Et de libérer de famille Le Seigneur était en train de me dire Les jugements de Dieu Va s'exercer Retenez la date d'aujourd'hui Avant qu'il ne soit Le 30 Juin Et le Seigneur me dit Entre Aujourd'hui le quantième Aujourd'hui le 4 Entre le 4 et le 30 juin Le deuxième signe que Dieu donne C'est un boulot qu'il te donne à toi Amen Enfin de pouvoir certifier Les paroles que le Seigneur était en train d'annoncer par son Esprit Saint Et le Seigneur était en train de me dire Après La date du 30 juin Je vois un autre mariage Je souffre au sein de la famille Et Dieu me parle de Rachel Amen C'est moi ça C'est moi ça Bien-aimés frères On ne peut pas Je dis bien L'envie d'HK On ne peut pas servir Dieu On ne peut pas marcher avec Dieu Et avoir des sommes mal intentionnés Qui pervertissent la voie du Seigneur Si l'apôtre Paul A libéré une parole sur le magicien En disant que la main du Seigneur soit sur ta vie Gloire de cet hôtel A ma qualité de prophète de Dieu J'ai décrit et déclare Qu'en cette saison Que tous ceux qui combattent vont vivre en famille Que la main du Seigneur C'est le pire de l'Iras En ce qu'on rit de Klawi S'en va A l'Iras Telle de la saison Et Klawi Je parle du jugement de Dieu S'il y a quelqu'un C'est qu'il t'arrive Il y a un homme Une femme qui s'est donné le plaisir Et le luxe de sa tête est dessinée Il s'est attaqué A la mauvaise personne C'est pourquoi je déclare Que la main du Seigneur S'appesantit sur vos ennemis Retour à l'Esprit-Utel Je disais retour à l'Esprit-Utel Je disais retour à l'Esprit-Utel Vous êtes dans mon alliance Vous êtes attachés à ma bénédiction Que le Seigneur Dieu que je sais Exerce le jugement Et que Dieu ouvre vos yeux Même dans vos sommeils Que Dieu vous fasse voir Au nom de Jésus-Christ Première place Tu as son numéro ? Le numéro de ses frères Comme qui ? Son enfreur est patient Ok Je disais que patient Il est enseignant Oui il est enseignant Sa femme c'est Erika Oui oui Bien-aimé A moins Que Paul Mbombo Je ne sois pas un prophète Appelé par Dieu Je presse bien mes mots A moins que je ne sois pas Un homme appelé Par Dieu Il y a quelqu'un ici Qui s'appelle Muteba 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 Tu t'appelles Muteba Tu t'appelles Muteba Ok O rivoska de vas Ale cora de vas Je suis à Kananga, je vois K-A-L-U-K-A-N-D-A, j'entends K-A-L-U-K-A-N-D-A, quelque chose comme ça, oui papa ça veut dire, c'est votre nom. Pendant, vous êtes déjà entré dans mon bureau, on a déjà parlé, vous avez une soeur qui s'appelle Geneviève, votre soeur est l'aînée comme un certain C-Mars. Vous avez une soeur qui s'appelle Moujinga, Moujinga comme Joël ? Oui, oui, oui. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il vous fait grâce, parce que la grâce que le Seigneur veut vous faire, cette grâce était sur le docteur Hubert. C'est mon papa. Docteur Hubert c'est votre père, il est décédé comme un certain 28 août de 2018. Oui. Après la mort de papa Hubert qui était médecin, le Seigneur était en train de me dire, vous avez perdu maman. Oui, oui. Mais l'esprit de mort avait beaucoup visité la famille. Oui, oui. Je ne parle pas de Mustapha. C'est l'ongle. Votre oncle. Le Seigneur me parle de Germaine Moussaou. C'est ma grande-sœur. Cousine, votre grande-sœur, ma cousine. Le Seigneur me parle de Désiré. C'est un grand-frère, un cousin. Votre cousin. Le Seigneur me parle de... Oli Karovas. Ariad Mouamboui Monga. C'est la grande-mère. Votre grand-mère. OK. Et toutes ces personnes sont décédées à l'an de 2018 jusqu'en 2021. Oui, oui. Entre papa et maman, qui est décédée à l'hôpital provincial ? C'est papa. Papa. Et le jour que maman était en train de rendre l'ambassade... Enrico, tu avais l'abri de l'Ostaveca. En Lima, on l'aura de la clé, et on l'aura de la clé de la clé de la Véralique. On l'aura de la clé de la clé de la Véralique. Les jours que maman rendait l'âme, je me vois dans la salle. Elle s'est beaucoup battue. Elle a rendu l'âme avec de l'armes aux yeux. Oui, oui. Bien-aimé. Alors quand j'étais en train de parler à Dieu, le Seigneur me disait, dites à Jean-Marie. C'est moi. C'est vous. On n'a jamais parlé. On n'a jamais parlé. Même sur WhatsApp. Oui, oui. Même sur Facebook. Oui, oui. Même dans mon bureau. Oui, oui. OK. Vous priez dans cette église ? J'ai deux mois. Deux mois ici. Oui. Mais j'entends les gens vous appeler président. Oui, oui. J'étais un président d'un club des jeunes. Vous étiez président d'un club des jeunes. Oui. Oui. Alors pendant que le Seigneur était en train de me parler, le Seigneur m'a dit, vous, et votre frère qui a fini dans l'architecture, son nom commence avec M. Moukouma. Moukouma. OK. Moukouma Alain. J'entends d'autres personnes l'appeler Jouti. Jouti, oui. OK. Dieu me dit, vous... Sous-titrage ST' 501